La TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce jeudi, comment trouver un premier emploi ? Quelles sont les techniques pour mieux correspondre aux profils recherchés aujourd'hui par les employeurs ? L'ANPE donne les clés. L'agence était en session de formation à Taqbame et pour les jeunes du Haro. Leur entrée approche à grands pas, c'est maintenant dans moins de deux semaines. Comment vont les préparatifs ? Nous ferons tout à l'heure un tour. C'est le tailleur du quartier. Un reportage tourné, monté à l'aide d'un téléphone portable. Résultat d'une formation ici même à la télévision togolaise. Allô ? Allô ? Elle est encore là ? On est pour lui ça, je vois. Sache, moi. C'est mon maître, tu dis ça. Sache. Certainement reconnu, c'est un familier de vos petits écrans, téléphone portable comme à la télévision. Le comédien humoriste ivoirien est notre invité tout à l'heure, l'invité du 20h ce soir. Bonsoir Bukhari. Bonsoir Bukhari. A très bientôt pour votre respect de demain. Allô, mais on en parle tout à l'heure dans ce journal. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue, voici le 20h. Et d'abord, les échos du palais de la présidence de la République. Le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente chez le chef de l'État ce jeudi, Marcel Lamontano est allé présenter au président Ford Nassibé le projet du plan stratégique 2023-2027 de son institution. Et les différentes réformes à opérer, le secrétaire exécutif a recueilli à l'occasion des orientations du chef de l'État, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente. Nous écoutons le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente au micro de Issa Karouna. J'ai eu l'honneur d'être reçu effectivement par le président Ford Nassibé, qui est également le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente. Je lui ai soumis le projet de plan stratégique 2023-2027 du Conseil de l'Entente, ainsi que les réformes qui vont en découler pour recueillir son avis, ses observations et ses orientations. Je lui ai également demandé l'autorisation d'en faire de même avec les autres chefs d'État du Conseil de l'Entente, ce qu'il m'a autorisé, et d'être prêt d'ici la mi-octobre, avec un document finalisé, à soumettre à l'approbation de la prochaine conférence des chefs d'État et de gouvernement, qui se tiendra à agglomer d'ici la fin de l'année, en cours 2022. C'était la substance des échanges que j'ai eus avec le président de la République togolaise. Le président a accueilli mes propositions avec beaucoup d'espoir d'un Conseil de l'Entente redynamisé. Voilà, c'était donc l'audience accordée par le chef de l'État au secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, ce jeudi à Fravici, à Lomé. L'emploi, maintenant, je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, on est toujours à sa recherche. Son premier emploi ou un emploi beaucoup plus rémunéré, comment postuler à des offres ? Quelles sont aujourd'hui les techniques de recherche de nos jours ? L'ANPE vient de boucler une formation justement sur le sujet. La cible, les jeunes dans l'OAO, les techniques enseignées, les clés pour mieux postuler aujourd'hui. On fait le point avec et s'il verra vous. Des jeunes diplômés sans emploi ont obtenu sur des techniques de recherche en vue d'un accès au marché du travail. Ces jeunes ont obtenu leur diplôme secte, mais ne savent pas comment procéder pour s'auto-employer ni s'offrir un emploi professionnel. D'où cette formation, ICIA n'en tient une initiative pour mieux les orienter et les aider à la fin de leur parcours. On a les experts de l'ANPE. Eux, ils viennent leur donner les outils nécessaires pour confronter le marché de l'emploi. Ces outils, c'est quoi ? Le CV, comment élaborer un curriculum vitae pour pouvoir accrocher l'employeur ou un jury. Deux, comment se présenter devant un jury quand on a lancé un appel d'offres, un recrutement quelque part. Après, leur délivrer la carte et demander l'emploi et donner des informations collectives par rapport aux clés porteurs et les opportunités d'emploi dans le pays ou partout. La formation est donnée par l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi. Elle encadre les jeunes pour leur fournir les techniques et mécanismes nécessaires visant à leur permettre de mieux procéder à une offre d'emploi dans tous les secteurs d'activité. Il est important que la jeunesse aujourd'hui se tourne de plusieurs manières vers l'emploi. Ce n'est pas seulement l'auto-emploi, mais il y a aussi l'emploi salarié. Donc les deux, si l'emploi salarié ne marche pas, l'auto-emploi. Si l'auto-emploi ne marche pas, l'emploi salarié. Donc ces jeunes, nous les convions à être totalement mobilisés pour nous écouter, pour entendre le message que nous apportons, pour avoir des opportunités pour un avenir professionnel plus radieux. L'initiative entend accompagner les jeunes pour davantage réduire le problème de chômage des jeunes. La formation va les aider à détecter les zones d'ombre pour mieux postuler désormais à toute offre d'emploi. Et l'un des secteurs pourvoyeurs aujourd'hui d'emploi au Togo, c'est le secteur coton. Il se réorganise avec l'élection ce jeudi à l'homé d'un nouveau bureau à la Fédération nationale. Les groupements de producteurs de coton durerait du mandat trois ans. Ambition affichée, améliorer les performances. Le compte rendu de l'Assemblée générale, Edwige Atakwa Basabi, Sandra Ziavi. Au cours des trois prochaines années, c'est lui qui va présider au destiné de la Fédération nationale des groupements de producteurs de coton. Kouroumfei Kousoué, élu à l'unanimité par le Congrès, doit veiller à l'amélioration des performances du Togo dans le secteur. Lui, comme les 13 autres membres du bureau, mesure la tâche qui les attend. Nous avons des mesures incitatives, c'est inciter les producteurs. Et pour inciter les producteurs, c'est lui donner un bon prix et aussi avoir des entrants de qualité et des entrants aussi qui sont moins chers. C'est ce que aussi l'État et la nouvelle société cotonnière ont fait pour cette campagne. Malgré la chérité des prix, on a subventionné nos engrais à un prix très bas. Nous allons travailler en étroite collaboration avec l'ITRA pour revoir les dates de semis. Il y a des dates limitées pour les semis. On est obligé maintenant de conseiller les gens à faire des semis purs en pur, séparer les champs du coton aux champs du maïs pour qu'on puisse être dans le temps. La Fédération nationale des groupements de producteurs de coton, afin d'atteindre les objectifs, entend produire 225 000 tonnes de coton graines pour un rendement de 1 100 kg par hectare. Déjà pour la campagne 2021-2022, plusieurs actions stratégiques sont prises, dans la mise en place d'un système de gestion des exploitations cotonnières, en amenant les producteurs à prendre en compte toutes les spéculations. La décentralisation évoquée aussi ce soir dans le venteur. Avec en préparation un document, il devrait prendre en compte les besoins des communautés. À la base, la fêtière de la commune du Tougou a rassemblé ses membres à Tepamé pour une étude. À ce propos, les précisions. En 2021, un diagnostic stratégique rapide a été opéré à la fêtière des communes du Tougou. Un diagnostic pour permettre à la FCT d'enclencher une nouvelle phase de dynamisation dans le contexte du processus de décentralisation. Ce sont les informations recueillies qui sont ici partagées. Une restitution pour permettre aux uns et aux autres d'apporter leur observation, faire une analyse en vue de la validation de cette étude. Ils verront simplement et en toute honnêteté, sans complaisance, si ce qui est consigné dans le rapport est conforme à la situation. Nous serons d'accord sur les grandes lignes. Nous allons le valider. Et quand il sera validé, il sera diffusé à tous nos membres afin que chacun puisse l'approprier, qu'on puisse ajuster éventuellement ce qui doit encore l'être pour que nous puissions nous dire tous autant que nous sommes que voilà maintenant la base de travail avec laquelle nous allons partir. Le diagnostic a été mené pour relever les goulots d'étranglement visant à assainir la fêtière pour une meilleure gouvernance en matière de développement. Un engagement pour permettre à chacun de se mettre à l'oeuvre. Il faut que la fêtière puisse aujourd'hui se mettre dans une position de rendre des services aux communes parce qu'avec un recul de trois ans, on ne peut pas attendre qu'elles puissent tout savoir faire. Il y a de la bonne volonté, mais au service de la bonne volonté, il faut mettre de la compétence, il faut mettre de la technicité, il faut mettre même une démarche scientifique qui puisse permettre de fixer des objectifs, de marcher vers ces objectifs et également de réajuster au besoin la marche pour optimiser les résultats attendus. Un document final sera produit pour servir d'outil d'orientation. La FCT est appuyée par la GZ dans le contexte du projet renforcement régional en matière de décentralisation en Afrique de l'Ouest. Un appui pour soutenir les communes, comme le cas de la signature de cette convention entre la Fédération nationale des communes tunisiennes et la FCT, une convention pour renforcer la coopération sud-sud pour des échanges d'expérience en matière de décentralisation. Et de la commune au goût 1, direction maintenant commune Cloteau 1. Il y a environ deux ans que les travaux d'aménagement des rues du canal de la rivière traversant la ville de Calibé ont été lancés. Et c'est dans le cas donc des travaux de bitumage de la route Lomé et Palimé, en marge des travaux du séminaire gouvernemental tenu à Palimé, une délégation gouvernementale conduite par le premier ministre, Révitue Arthome et Gadobé, à visiter les travaux dans la dite localité, le chantier. Le compte-rendu de cette visite est avec Yves Abbévy. Vue du ciel, le canal de la rivière Agwissian-Di qui traverse Palimé est autrefois dépôt de tous les déchets. Ce canal, nouvellement aménagé, offre désormais à cette ville une beauté, un cadre viable. Le nouveau visage de la ville historique de Palimé, c'est aussi Savoirie. Au total, 14 nouvelles rues habitumées dans l'agenda des Beaumaf. Ces travaux qui ont été réalisés ont permis d'assainir l'environnement, comme vous le voyez. C'est plus agréable et ensuite le canal draine les eaux plus facilement. Il est prévu pour chaque rue la réalisation des caniveaux de part et d'autre. Et ces caniveaux recueillent les eaux de la route. Toutes les eaux collectées des rues seront drainées vers ce canal, qui est long d'environ un kilomètre. Et destiné à recevoir les eaux, il faut les convoyer vers l'exutoire. Donc ça permet d'assainir l'ensemble des rues exécutées et assurer la bonne circulation aux usagers de la route. Le canal et les 14 rues, on a déjà un pourcentage d'exécution de 97%. Pour ce qui est du canal, la longueur prévue a été déjà exécutée. Donc il y aura des travaux confortatifs sur les berges. Et ces travaux confortatifs attendent une libération de l'emprise totale du canal pour qu'on puisse les finaliser. Il est prévu sur toutes les rues un éclairage public. Et l'éclairage prévu de type solaire. Madame le Premier ministre, Victoire Toméga-Dogwe, à la tête d'une importante délégation gouvernementale, a fait le déplacement pour constater l'évolution des travaux en marge du séminaire gouvernemental de Palimé. La population bénéficiaire n'en est pas indifférente. C'est très bon même. Maintenant partout il y a la route. Avant il y avait des rues comme ça, bizarre, bizarre, des trous. Même souvent les émidiaments aussi parlent. On regardait derrière moi aussi. On est en train d'arranger ça aussi. Nous remercions l'État pour tout ce qu'il nous a fait. Des lampadaires solaires pour éclairer et qui donnent un nouveau look à Palimé à la tombée de la nuit. Intimidation, piraterie, cyberattaque, cyberespionnage ou encore du harcèlement sur le net. Les journalistes dans l'exercice de leur profession au quotidien sont victimes. Comment éviter le piège ? C'est la préoccupation à Palimé. Justement, vous vient de s'ouvrir une formation sur le sujet. Les précisions avec Antoinette Oumovov. Le transformé en mouchard, envoie de programmes malveillants aux adresses électroniques et sur les comptes sociaux de personnes ciblées. Les technologies numériques sont légion aujourd'hui et elles offrent de nombreuses facilités pour surveiller et pirater les journalistes. Internet, pour les professionnels des médias, peut se révéler aussi dangereux qu'il est pratique, sinon incontournable. En tant que journaliste, il nous arrive de travailler sur des sujets très sensibles. Il faut être en mesure de protéger ces informations, mais jusqu'au dernier recoupement avant la production de ces informations. On le comprend bien. Ils ne peuvent plus se passer d'un outil qui a révolutionné la pratique de leur métier. Il est donc question d'être conscient des risques et menaces et de s'adapter. Les voies les plus autorisées et bien avisées préconisent aux journalistes la vigilance. Une vigilance accrue pour protéger les données personnelles et professionnelles, avec à l'esprit que le risque zéro n'existe pas. C'est vrai, il y a des menaces, mais il y a des opportunités. Les journalistes ont besoin d'appréhender tout cela, de savoir comment ils vont évoluer, de trouver les astuces pour contourner un tout petit peu. Quand vous avez des données en tant que journaliste et que vous ne les préservez pas, un intrus peut venir utiliser ces données et les servir peut-être contre vous ou les utiliser à d'autres fins. Donc il faut que la presse, du moins la nôtre, qu'on apprenne à savoir comment préserver nos données que nous allons utiliser dans les sites de notre métier. La protection des données des journalistes est d'un enjeu considérable pour la liberté d'expression. Elle protège non seulement le professionnel, mais garantit surtout l'intégrité de sa source. Chose qui très souvent prend de grands risques pour la manifestation de la vérité. Et des journalistes également offront contre l'extrémisme violent. Ils viennent de se constituer en association à Jossette. C'est le nom de l'association portée sur les fonds. Baptismo, ce jeudi à l'OMI. Le lancement officiel, c'est donc ce jeudi. Nous reviendrons sur le sujet dans nos prochaines éditions. Dix jours passés avec leur téléphone portable Android en main. Rien d'extraordinaire, me diriez-vous, sauf que ces téléphones remplacent désormais les caméras pour ces journalistes. Ils pourront désormais tourner, tout seuls, monter leur reportage à l'aide de ces Androïdes. C'est du journalisme Mojo. La formation a pris France jeudi dans l'enceinte de la télévision togolaise. Vous voyez là les images des stagiaires mentis de leur attestation. Et le sujet à suivre maintenant, c'est justement un sujet de journée montée avec ces téléphones portables Android. Un sujet sur les préparatifs de la rentrée scolaire. Comment ça se passe chez le tailleur du quartier à l'approche de cette rentrée ? Un tour en compagnie de Ekoui Sala avec son téléphone Android. Regardez. Dans cet atelier de couture, c'est la course contre la montre. Une centaine de kakis a livré avant la rentrée scolaire fixée au 26 septembre 2022. Gaston et sa dizaine d'apprentis mettent les bouchées doubles pour pouvoir honorer leur engagement. La vie riche a le même, mais il y a d'autres qui se sont préparés. Ils ont payé les kakis, les tenus très vite. Ils les ont amenés. Nous aussi, nous avons commencé à les faire. Donc, tout à l'heure, nous avons posé bon nom parmi eux. Il reste peu aussi à faire. Donc, plus que 50% des kakis, on l'a déjà fait. Il y a plus de commandes cette année comparées à l'année dernière. Et pour les satisfaire toutes, le patron a trouvé une formule toute simple. Le dispatine du travail. En plus de cela, les heures de pause sont suspendues ici, jusqu'à la rentrée des classes. On a reçu plein de commandes pour les kakis. Donc, bientôt, la rentrée, on ne peut pas dormir, laisser les kakis. Pour cela, on a sacrifié nos heures de pause pour pouvoir satisfaire les clients. J'ai fait beaucoup d'apprentis. On n'arrive pas à partager le travail. Il y a d'autres qui ont reçu les pantalons, les chemises et puis les culottes aussi. Donc, c'est comme ça qu'on a organisé notre travail pour pouvoir s'en sortir. Gaston se montre aussi généreux envers ses clients. Il leur a fait une réduction de 20% cette année. Une mesure, selon lui, pour non seulement soulager les parents d'élèves face à la vie chère, mais aussi pour fidéliser la clientèle. À l'étranger et d'abord au Bénin, c'est toujours le mystère autour d'une attaque armée hier, près de la frontière avec le Niger. Un groupe armé a visé un poste de contrôle des douanes. Deux morts ont été enregistrés dans cette attaque. Selon le porte-parole du gouvernement béninois, cette attaque ne peut pas être qualifiée de terroriste pour l'instant. L'agacement à Abidjan, c'est une prise d'otage qui ne restera pas sans conséquence, peste une source proche de la présidence ivoirienne. Bamako détient toujours 46 soldats ivoiriens et demande une contrepartie avant leur libération. Excédé, Abidjan réclame un sommet extraordinaire de la Suédère. La Côte d'Ivoire a qualifié mercredi de chantage inacceptable les exigences du Mali au sujet de ses 46 soldats détenus à Bamako depuis deux mois. La semaine passée, la junte au pouvoir à Bamako a conditionné la libération des soldats à l'extradition de personnalités maliennes vivant à Abidjan. Le Conseil national de sécurité présidé par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara indique dans un communiqué que cette demande confirme une fois de plus le fait que ces soldats ne sont en aucun cas des mercenaires, mais plutôt des otages. Au regard des derniers développements qui sont de nature à apporter atteinte à la paix et à la sécurité dans la sous-région, précise le communiqué, la Côte d'Ivoire souhaite la tenue dans les meilleurs délais d'une réunion extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO. Les 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali et présentés comme des mercenaires ont été inculpés en mi-août. De tentatives d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État est formellement écrouée. Abidjan a toujours assuré que ces soldats étaient en mission pour l'ONU dans le cadre d'opérations de soutien logistique à la mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA. À Londres, c'est l'heure du dernier adieu des sujets britanniques à leur défunte reine. Ils ont encore devant eux quatre jours pour l'accomplir et même un peu plus, mais il faudra s'armer de patience pour une quinzaine de kilomètres de fil. L'émotion, vous allez le voir, se lit sur les visages. Posé sur son catafalque drapé de pourpre, le cercueil d'Elisabeth II continue de recevoir les hommages de dizaines de milliers de Britanniques. Exposé dans la plus ancienne salle de Westminster Hall, il restera accessible 24 heures sur 24 jusqu'au funérail de la défunte souveraine lundi prochain. L'émotion se lit sur les visages de ceux qui ont dû patienter de longues heures pour se recueillir devant leur reine, décédée il y a tout juste une semaine. Une très longue attente pour un recueillement bref, mais intense. C'était une expérience très émouvante, surréaliste. Nous avons fait la queue pendant six à sept heures et ça s'est fini si vite. Mais à l'intérieur, c'était incroyable. C'était vraiment calme et on ne pouvait pas s'empêcher d'être ému, d'enfin réaliser. Je suis originaire de Malaisie et nous avons été élevés en sachant... Je ne savais pas vraiment qu'elle comptait autant pour moi. C'était très émouvant à l'intérieur, magnifique, paisible, la couronne brillait. Pour moi, la reine était un modèle féminin et elle nous a rendus fiers. Lundi, les funérailles se dérouleront à l'abbaye de Westminster en présence de centaines de dignitaires étrangers. Retour en page nationale, il est 20h23, dans le reste de l'actualité. Allo ? Allo ? Elle est encore là ? Oh, il faut lui sacher, oh ! Sache, oh ! C'est mon mère qui a dit ça, sache ! Il est en fou, il est en fou, chache ! Son mauvais ministre, donc quoi ? Son mauvais ministre, donc quoi ? Regarde-moi ça ! Femme, tu ne sais même pas ! Tu demandes à la femme de faire bouillir l'eau. Il y a un côté qui est cuit, un côté qui n'est pas cuit. Ça, c'est vrai. Donc, dans ça, là, ma femme, là, comme elle est en train de parler, ma femme, là, Hariko, qui l'a préparé, là, ça m'a donné le mot de termine migramme. Je suis en train de voyager, je vois... Vous l'avez sans doute reconnu, c'est l'un des meilleurs comédiens humoristes ivoiriens avec ses histoires croustillantes et son rapport assez singulier à la langue française. Il est à Lomé pour un spectacle vieil. Et puis demain, Bukhari est avec nous ce soir sur ce plateau dans le 20h. Vous le voyez avec nous. Bonsoir, Bukhari. Bienvenue à Lomé. Alors, bonsoir, les sambirés, les pogoussades. Bonsoir à tous les peuples africains. Bonsoir, le Togo. Bonsoir, les Togolaises et les Togolaises. Ce soir, j'ai devenu du coup de lisse. Voilà, ce soir, Bukhari. Vous faites déjà allusion à l'Afrique. C'est une tournée africaine que vous faites exactement et qui vous amène à Lomé. Je vais déposer mon barrage ici à Lomé, précisément à Togo. Voilà, pourquoi justement le choix de Lomé ? Lomé, parce que Lomé et puis la Côte d'Ivoire, c'est une longue histoire. On peut dire que, bon, je ne sais pas si je dois dire que la Côte d'Ivoire est un quartier de Lomé ou bien c'est Lomé qui est un quartier de Côte d'Ivoire. Mais c'est des peuples immilés. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de Togolais. Et même chose ici aussi. Donc, c'est de l'Afrique. C'est de l'Afrique, donc... Et donc une fois arrivé ici, vous vous sentez vraiment chez vous ? C'est moi, voilà. La pleuve ici à la télévision avec toi. Et vous entendez ce que je dis, et j'entends ce que vous dites. Oui, c'est le milliard ! Justement, le palais des congrès de Lomé vous attend déjà à partir de ce soir puisqu'on vous voit en direct dans la télévision. Demain, ce sera un one-man show où vous serez accompagné par d'autres comédiens sur la scène. Oui, oui. Demain, c'est un one-man show. Mais quand on t'a entendu la pièce, toi aussi, donne l'occasion à d'autres personnes que tu vas t'attendre la pièce. Donc, je ne serai pas seul. Je serai bien accompagné par Dédis Mouris. Dédis Togo qui est chez moi. Et en plus d'eux encore, j'offre... Mais je ne dis pas le français. Depuis, j'ai commencé à voyager. J'offre un spectacle de 1h30 à tous les spectateurs qui vont venir. C'est demain au palais des congrès et puis appeler demain VIP d'un cadre chique, intéressant, en français, pour ceux qui veulent lire en PV. Justement, Bougari, cette aisance a tourné, j'ai envie de dire, en bourrique la langue française, ce qui fait d'ailleurs votre singularité, votre marque de fabrique. Comment ça vous vient si facilement? Est-ce que c'est ce que vous écrivez, que vous travaillez après? Oui, il faut écrire d'abord pour l'immurisme que j'ai. C'est la même chose comme les journalistes parce que je vois beaucoup de cahiers devant vous. On écrit et puis après, il faut travailler. Quand tu as choisi, c'est comme je le dis toujours, si tu choisis de vendre tomate, il faut bien vendre ton tomate là. Tu aurais le meilleur client. Quand bien même qu'il y a beaucoup de vendus de tomates, mais ton tomate là serait extraordinaire, pas parce que tu fais quelque chose de l'air, mais c'est parce que tu mets du sérieux dans ce que tu fais. Et c'est comme ça, le métier du théâtre, l'homme de scène, de planche, l'humoriste, il faut travailler. Seul le travail paye. J'ai écrit le texte en bon français, mais comme j'ai choisi la langue morée qu'il y a à Burkina, à côté de la Côte d'Ivoire, et donc j'ai fait aussi la promotion de cette culture-là. Justement, Bougari, quand vous disent Bouginabé, d'autres Ivoiriens, et que Bougari, c'est juste un nom de scène, alors parlez-nous un peu de vous-même. D'aucun, toi, tu dis quoi. Que dirons-vous ? Vous êtes Ivoirien ou Bouginabé, du moins Bouginabé d'origine. Non, 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 entrez-moi. D'aucun, toi, tu dirons quoi. Non, non, je vous pose la question, justement. Je vous pose la question. Bon, d'accord. Pour les téléspectateurs, tu sais, démane. À quoi ma question Bougari l'est là ? C'est vrai, je suis Ivoirien, d'origine Ivoirienne, et Bouginabé dans le cœur. Voilà, donc... Et Bougari, c'est juste un nom de scène ? Oui, Bougari. C'est quoi votre vrai nom ? Peut-être que ça peut vous identifier encore un peu ? Tu sais, pour les sœurs, il ne s'en va pas. Non, non. Non, non, vous répondez juste à cette question et puis je vous laisse partir. Voilà, voilà. Pour le spectacle demain. Non, si je ne l'ai pas à cette question-là, je continue de jouer. Ça devient intéressant. J'ai en train de prendre ton place un peu, un peu. Ça nous reste juste deux minutes pour vous plier. Non, 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 non. T'as dit Bougari. Alors, donc, à l'état civil, c'est Gilles Kaku Romuald et je suis Gagou, un peu de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Donc, vous êtes Ivoirien, Bougari, mais le personnage, il est Bougari. Voilà, il est Burkina. Il est Burkina Bé. Voilà. Merci. Donc, j'ai fait la promotion de cette culture-là et qu'ils me le rendent aussi bien parce que les Burkina Bé sont mes numéros un fans de toute l'Afrique même. Ils adorent ce que je fais. Et donc, pour conclure, pour ne pas monopobiliser la parole, je vous donne rendez-vous à demain au congrès et le samedi pour les VIP dans un grand cadre ici à l'Omé. Donc, on s'attend. Je vous attends. On s'attend. Merci beaucoup, Bougari. Et c'est à 20h. Voilà, il faut l'appeler que c'est 20h. 20h demain au palais du congrès. Voilà. On s'attend tous les peuples africains et une seule pourverbe à tous les jeunes africains. Donne-toi les moyens de vivre tes rêves. Ne te donne pas les moyens de rêver ta vie. Tu es africain, il faut comprendre ça. Merci beaucoup, Bougari. Oui, vous restez avec nous. C'est bientôt la fin du journal. Et avant de refermer cette édition, eh bien, notez ce rendez-vous. Siffion, eh bien, c'est dans le canton de Agodrafo. Ce sera du 23 septembre au 2 octobre prochain. Événement très attendu, très carnavalesque, annoncé à la presse. Tchassimra Baga. Tchassimra Baga. Il est officiellement mis en branle au cours de cette conférence de presse. C'est des touristes quand même qui viennent sur une période d'une semaine après. Il faut d'autres types d'activités pour meubler. Il faut leur permettre peut-être de s'amuser plus au-delà des processions, de s'asseoir, de comprendre plus l'histoire, de manger, de partager. Donc, nous avons pensé qu'on suffit pour créer, greffer des contenus sur notre canton qui existe déjà. En termes d'activités, les promoteurs de Sifio Festival avec le soutien de la commune Lacroix ont imaginé une panoplie d'événements autour des valeurs traditionnelles, des richesses culturelles ainsi que des atouts touristiques et historiques qu'offrent la cité d'Agotrafo. Il y a d'abord une exposition, la foire Sifio Festival. Le site, c'est l'espace en face du lycée d'Agotrafo. À part ça, il y a également des concerts sur le site de la foire. Nous ferons une exhibition lors du Sifio Festival où les festivaliers, les participants pourront voir pousser du doigt les pratiques nautiques de l'aviron et du canoë kayak. Il y aura d'abord une formation culinaire, une formation sur le civisme et le savoir-vivre. Il y aura également des éco-jogging. Sifio Festival, première édition, c'est dix jours de brassage et d'identité culturelle, le tout agrémenté de pinons aux poissons au bord de l'eau. L'idée est de faire de la cité d'Agotrafo un pôle d'attraction touristique durant les célébrations de la 359e édition de Kessoso, en filigrane, la feuille de route gouvernementale 2020-2025 qui ambitionne de développer une offre touristique de loisirs. Et ceci referme ce journal du soir. Merci à vous qui nous suivez justement à Agotrafo et de partout sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée. Sous-titrage MFP.